bonjour à tout le monde aujourd'hui je vais parler de l'ahoutement on est le vendredi 2 octobre 2020 puis vous allez voir parce que tout à l'heure je vais parler de boutures et tout ça puis je vais parler de bois ahouté donc c'est important de savoir c'est quoi du bois ahouté ah les plantes ils ont les bourgeons ont débourré au printemps les tiges ont poussé puis avec la fin de l'été vers le vers le mois d'août le bois a commencé le bois nouvellement poussé a commencé à changer de couleur est devenu brun puis avec le temps il s'est lignifié puis est devenu de plus en plus brun c'est ce qu'on appelle l'ahoutement parce que ça se passe c'est la lignification du bois qui se passe au mois d'août donc on va regarder ça c'est les branches d'un amélanchier ça c'est la pousse à partir d'ici là il y a un rond ici le petit rond qu'il y a là il a commencé à pousser ici au printemps tout ce bois là a poussé en 2020 puis on voit le bourgeon terminal est déjà formé pour l'an prochain puis tout ça c'est du bois qui est lignifié c'est du bois qui est brun il est prêt à affronter l'hiver ce phénomène là comme j'ai dit vers le milieu de l'été il commence mais il n'est pas pour certaines espèces plus fragiles il n'est pas complété encore même le 2 octobre je vais vous en montrer ça c'est un kiwi colomicta on voit ça c'est la pousse de l'année il a poussé beaucoup puis jusqu'au bout 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 le bois est lignifié lui est correct il est prêt à passer l'hiver les vignes c'est pas mal plus fragile il y a des ça ici c'est en regardez ça c'est lignifié tout ça là c'est la branche de l'année il y en a un grand bout il est lignifié jusque là donc il est ahouté jusque là puis ça ici le bois on appelle ça du bois vert il est encore herbacé il n'est pas prêt à passer l'hiver s'il y avait un gros gel là ça ça meurt puis ça risque de ça c'est à peu près tout juste lignifié ça se peut qu'il meure jusque là ça se peut que ça ça meure aussi mais il a l'air assez solide ça se peut pas que ça vive jusque là on va voir fait que la vigne c'est moins rustique c'est pas tout lignifié regardez il y a un grand bout de site là ça c'est pas outé ça c'est encore du bois vert voyez-vous il est lignifié jusque là ça on voit la démarcation ça a tout poussé cette année ça ça c'est ça c'est toute la branche de l'année je vais la suivre pendant un bout là tout ça tout ça a poussé cette année c'est lignifié jusque là lignifié ou ahouté ahouté c'est un langage plus commun là mais donc ça c'est ahouté poussé en 2020 puis ça c'est pas encore ahouté donc c'est encore herbacé un gros gel ça ça meurt poirier ça ça devrait être ça devrait être outé depuis longtemps il est rustique c'est tout beau regardez-moi ça les bourgeons sont déjà fait ça c'est la pousse de l'année c'est beau 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 ça c'est beau 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 regardez le bourgeon terminal est formé tous les autres petits bourgeons ça c'est des beaux petits bourgeons à feuilles bourgeons terminale regardez ça comment c'est les plantes rustiques là sont bien lignifié lignifié ça c'est ahouté aux boîtes là ça c'est bon ça c'est un plume cote voyez-vous c'est au borderline mais c'est pas fait pour pousser à shibugamo cette affaire là c'est voyez-vous c'est brun mais brun pâle au bout c'est sûr que plus on s'en va vers les vieilles branches regardez-là ça c'est très très bien lignifié ça peut être 4 5 ans c'est sûr que ça arrive ça de montréal où je demeure là le bois est encore en train de se préparer pour l'hiver je vais aller voir mon apioce pas mon apioce mon maurus rubra puis là vous allez voir un drôle de phénomène ça c'est un arbre qui est plus fragile qui est à sa limite de rusticité souvent ils continuent à pousser jusqu'au gelée donc ce que vous allez voir là c'est les arbres moins rustiques font ça ça c'est la pause de l'année là tout ça fait qu'on voit ça commence à lignifié c'est moins lignifié c'est plus vert c'est pas tout à fait prêt puis rendu au bout c'est vert la peau s'est arrêté mais c'est vert cet arbre là s'il fait moins 22 cet hiver il va mourir à peu près jusque là il va perdre à peu près 20 cm s'il fait moins 30 il va perdre peut-être deux pieds 60 cm ça descend juste moins 20 des fois je perds juste 3, 4, 5 pouces lui c'est déjà programmé je vais perdre un bout c'est sûr mais un petit peu ou beaucoup j'imagine que dans la région de Québec vous perdriez plus il y a moyen de faire pousser ça à Québec en passant mais par contre il y a moyen de le faire pousser c'est juste qu'à Québec mettons c'est juste qu'il faut couper un petit peu plus de bois mort au printemps donc voyez-vous ça c'est extrêmement rustique c'est des argosiers c'est bien brun bien aouté on le voit bien ça ici mais par part regardez il est bien aouté beau bois ça il y a pas de problème avec ça sauf s'il fait moins 35 là mais ici ça arrive au sud de Montréal il fait rarement plus fois que moins 25 ça arrive là mais pas souvent fait qu'il est bien aouté par part là je vais faire par exprès puis je vais aller vous montrer un arbre qui est qui aout très mal puis c'est la raison pour laquelle il faut le protéger il faut lui donner une protection hivernale c'est mes figuiers les figuiers c'est pas fait pour pousser au Québec ça pousse à peine ça pousse dans le sud de la France fait que ça peut toffer moins 10 moins 15 dépendamment des cultivars fait que ça aoute pas en gros ça c'est la c'est la pousse de l'année ce bout là est bien aouté parce qu'il y a 2-3 ans ici mais quand on s'en vient ici ça là à moins 15 ça gèle c'est la raison pour laquelle ça demande une protection hivernale c'est pas encore prêt à affronter l'hiver cette histoire là puis même ça meurt à moins 15 aussi toute toute la plante meurt à moins 15 si je restais là à qu'elle elle repartirait des racines à chaque année c'est pour ça faut que je la déterre puis que je la replante tu sais je la déterre je la couche je la protège pour l'hiver puis après je la je la remonte puis je la replante le printemps suivant fait des figues donc j'ai une autre plante qui est très fragile ici ziziphus jujuba des jujubiers puis on voit ici là ça là ça devrait même pas pousser ici plus au sud que ça devrait pousser c'est plus au nord que ça devrait pousser c'est à new york ou quelque chose comme ça regardez tout ça ça va mourir là c'est encore herbacé ça il va juste rester tous les bouts de branches vont mourir de ça ça je l'ai collé contre la maison je vais la briller je vais faire sa doudou là mais mais c'est ça donc puis on va regarder un pêcher pour le fun vous allez voir il est vraiment limite c'est un pf 24c c'est un beau petit pêcher que j'ai planté cette année mais regardez la croissance est arrêtée mais il est encore vert ici donc il a encore besoin de toute son petit change pour finir d'aouté celui-là pour passer le vent je vous remercie au revoir on 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 – Sous-titrage FR 2021